Michel Beaumont m'a écrit pour savoir comment on fait les magnifiques cubes de glace du Palais de bonhommes. Tu sais-tu, toi, comment on fait? Lui, il a l'air à savoir comment on fait. Les gens pensent souvent que c'est comme le bois, il faut taper fort, c'est dur à scuter de la glace. Mais la glace, c'est friade, c'est de l'eau, c'est très facile. Ça fait que c'est vraiment un couteau à ciseaux à bois, puis c'est vraiment là, on y va, puis on y va de doucement, regardez, on a juste à pousser, on n'a pas besoin de taper fort, puis on enlève la glace. C'est vraiment y aller petit peu par petit peu, puis on arrive. Un ciseau à bois, bien ordinaire. Malheureusement, c'est impossible d'atteindre ce niveau de glace-là à la maison. C'est un procédé spécial. Quand on vous fait geler la glace à la maison, on trouve que la glace est blanche, mais dans le fond, elle n'est pas blanche, c'est plein de bulles d'air à l'intérieur. Nous, c'est un procédé spécial avec des températures très froides, moins 35 à moins 40. La glace est gelée par le dessous, aller jusqu'au-dessus, toujours avec un mouvement. Ce qui fait que l'air sort. C'est vraiment à cause qu'il y a un mouvement, puis qu'elle gèle juste d'un côté. C'est pour ça qu'elle est transparente. C'est pas compliqué, c'est juste le procédé qui est compliqué à produire. Mais sinon, après ça, ça reste de la glace, ça. C'est juste de l'eau et on gèle. Alors voilà, Michel, c'est pour ça que votre glace à la maison est un petit peu plus blanche que celle que Marc et son équipe sont capables de faire.